L'industrialisation assise qui ont pour thème la promotion de l'industrialisation par la grosse transformation, la valorisation de matériaux et le chêne de valeurs régionales pour une croissance économique, inclusive et résiliente. Nous y reviendrons avec détails dans nos prochaines éditions. La grave du syndicat national de médecins du Congo est entrée dans une nouvelle phase de l'hôpital sans médecin. L'annonce a été faite le samedi dernier via une note d'information dans laquelle les blouses blanches acquises le gouvernement de n'avoir pas réagi à leur correspondance. Bienvenue dans cette édition du journal sur la télévision nationale congolaise. La montée des sentiments anti-monisco au sein de la population, les passages en force d'une unité de la mission onisienne au niveau des frontières entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda à Kassindi. Les bilans font état de plusieurs morts et autres blessés par balles. A Kinshasa, le président de la République, Félix Santanchi, Sikedi a présidé une réunion des crises. C'est dernier à solliciter aux parties prenantes de réévaluer le plan de retrait de cette force onisienne. Les détails dans ses reportages. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion des crises consécutives aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kassindi. A cette réunion, on prit part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le premier ministre-chef du gouvernement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement délégués dans la province du Nord qui vous conduit par le vice-premier ministre, ministre ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale. Il y a également été associé le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, ainsi que le chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord qui vous et au Sud qui vous, consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan, et ensuite apporté les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, aux postes frontières de Cassini survenue pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 bords répartis comme suit « 13 morts à Goma », « 13 morts à Boutembo » dont 4 casques bleus, « 4 morts à Ouvira », « 3 à Kanyabayonga » et « 3 à Kassindi ». Il a aussi été dénombré, près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Boutembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monusco. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la Monusco en vue de réévaluer le plan de son retrait convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil des Sécurités. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général de Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général de Nations Unies que le retrait du M23 de toutes les localités occupées conformément au communiqué de Nairobi à la feuille de route des Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022 est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Je vous remercie. Bien, vers la matérialisation totale de ses promesses aux professeurs d'université et au total 90 pimpants neufs dont du gouvernement aux professeurs émérites d'université publique de la République démocratique du Congo, la cérémonie s'est déroulée hier à l'esplanade du Palais du Peuple. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a au cours d'une cérémonie solennel, remis en échantillon des 80 piquets marque Toyota 4x4 aux professeurs émérites. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et des quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le champ de l'État a remis personnellement les clés de véhicule aux professeurs émérites. Prenant la parole, au nom du corps professoral, le professeur Malem de Tamandiaque a remercié le chef de l'État et saisi de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Les plus jeunes d'entre nous à 70 ans et celui qui vous parle à 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit. Vous remerciez très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé aux professeurs émérites. Les hommes des sciences bénéficiant des véhicules dont du chef de l'État ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse de récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années d'Iran pour la formation de la jeunesse et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérites à l'ISP Goumbé à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense, immense et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement au niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix Antoine de Tchilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités des étudiants des professeurs et il a dénié commencer par les professeurs émérites. Il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérites est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Le Sénat est à émanation des assemblées provinciales. La collaboration et les liens sont permanents. C'est dans ce sens que le président de cette chambre du Parlement congolais Modeste Bahatiloukwebo a reçu tour à tour le gouverneur de l'Assemblée provinciale, le gouverneur de la province du Congo central et celui du Kassai. Ses personnalités ont abordé plusieurs questions liées au développement de leurs entités. Les touts dans ces condensés signé Sandra Nyangui. En ces jours à Kinshasa, le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a été reçu le week-end dernier par le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo. Les questions liées au développement de cette province étaient au centre de cet échange. Le président du Sénat et son hôte ont également abordé la problématique de l'insécurité routière sur la nationale numéro 1 et le méga-programme de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État. La province du Congo central est l'une des provinces qui participe à l'appel d'offres sur le lancement des blocs pétroliers. La province elle-même a trois blocs pétroliers et donc nous avons parlé de cette actualité-là. Et puis d'autres choses, notamment j'ai eu le plaisir de bénéficier de quelques conseils et orientations de la part du président du Sénat et c'était un échange très fructueux. Dans les soucis de veiller sur le développement des provinces et les entités territoriales dans les Sénats et les manations, le speaker de la Chambre haute du Parlement a également reçu en audience dans son cabinet de travail, le gouverneur de la province du Kassai, Dieudonné, Biéme. Ce dernier est venu faire à Modesto-Bahati la restitution de la mission qu'il a effectuée en Belgique, mission qui a comme retombé la venue prochaine des investisseurs et opérateurs économiques belges dans sa province. Le président du Sénat a bouclé cette série d'audience avec l'Alliance nationale des autorités coutumières du Congo. Le président de cette association, le sénateur Moamy Godefroy Monongo est venu solliciter l'implication du Sénat dans le plaidoyer contre le morcellement intempestif des chiffrées et des secteurs en ville et commune. Situation qui, selon lui, rend ses entités non viables. C'est pourquoi Moamy Godefroy Monongo a tenu à soumettre cette préoccupation au président du Sénat. Avant de regagner Kinshasa, le chef de la sécurité Daniel Asselo a présidé une mission interministérielle de la province du Nord Kivu où plusieurs questions relatives à la sécurité ont été abordées concernant cet incident tragique survenu au poste frontalier de Kassindi. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur condamne les comportements non professionnels de cette force onisienne. José Vaitambo dans ses reportages. Vornement cangolais condamne les actes de barbarie commis par le contingent de la Monusco le dimanche dernier au poste frontière de Kassindi. Le ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières Daniel Asselo l'a dit ce lundi 1er août à Goma au terme d'une mission interministérielle qui a séjourné au Nord Kivu depuis le vendredi dernier pour s'imprégner de la situation des manifestants anti-Monusco en province ayant conduit à des dégâts humains et matériels. Daniel Asselo revient sur cette mission. Nous ne condamnons pas je le dis clairement le fait que nos populations se soient senties révoltées par les propos de ces responsables mais nous disons tout simplement que nous avons déploré et nous déplorons tout ce qui est arrivé parce que il est inacceptable que les populations de ces trois provinces pour ne les citer qu'elles puissent continuer à voir les sang les sang des Congolais continuer à couler ici. Quant au rétrait de la Monusco du territoire congolais le chef de la délégation a indiqué qu'il y a des textes signés avec la Monusco quant à ceux. Je dis je demande à notre peuple à nos populations de l'Est oui c'est vraiment indignant mais que nous puissions aller dans le calme que nous puissions nous calmer que nous puissions nous gérer avec sagesse tout ceci va passer le gouvernement de la République leur gouvernement prend la chose entre se mains et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à trois ministres c'est pour voir comment nous pouvons continuer à gérer cette situation. Au nom du gouvernement de la République j'exprime toute ma désapprobation par rapport à ce qui s'est passé hier à Beni à Kassindi je voudrais dire pendant que j'étais en train de diriger une réunion à Boutembo les images nous parviennent de là pour dire que les contingents tanzaniens viennent encore commettre la bêtise et nous nous sommes en train de considérer que c'est du mépris et on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la République démocratique du Congo rappelons que la délégation interministérielle était composée du vice-premier ministre et ministre de l'antérieur sécurité et affaires coutumières Daniel Asselo du ministre de l'industrie Julien Paloukou Karongia et de modeste Moutinga des affaires sociales solidarité et action humanitaire Kinshasa va abriter au mois d'août prochain les travaux du 42e session de la SADEC en prévision de ses assises le ministre de l'intégration régionale et son collègue de l'industrie ont animé une conférence à l'occasion de la 6e semaine de l'industrialisation de la sous-région Vital Parabita pour les commentaires La 6e semaine d'industrialisation de la SADEC découvre de la volonté des chefs d'état des pays membres de booster leur développement à travers les unités de production Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a rappelé que cette volonté a été réaffirmée lors du 41e sommet de la SADEC tenu au Malawi en 2021 à l'issue duquel le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tisséke de Tchilumbo accepta de prendre la présidence tournante de la SADEC en 2022 Le président de la République Félix Antoine Tisséke de Tchilumbo par son discours il a accepté de prendre la présidence tournante de la SADEC et annoncer à ses pairs de l'organisation du 42e sommet des chefs d'état et de gouvernement au mois d'août 2022 ici à Kinshasa Le ministre de l'Industrie Julien Paloukou Kaoum Gyaloui est revenu sur la politique d'industrialisation de la RDC et son plan directeur comprenant plusieurs volets entre autres les infrastructures avec comme souci majeur la transformation des minerais et autres produits localement Nous vous prions donc de nous aider à faire large écho de l'organisation à Kinshasa de la 6e semaine d'industrialisation de la SADEC pour que le monde entier sache que nous sommes là pour réfléchir sur la transformation de nos matières premières pour que nous offrions au monde des produits finis et que nous cessions d'être des consommateurs des produits des autres Le secrétaire exécutif adjoint de la SADEC ainsi que les directeurs d'industrialisation ont planché sur les différentes stratégies de la SADEC pour élever les défis du développement Toutes les provinces dans ce journal au Congo s'entraînent d'abord l'on assiste à la clôture de l'atelier des formations sur la transformation agricole images ou commentaires La transformation des produits agricoles dans d'autres produits alimentaires est ouvrée la porte à des opportunités de générer des revenus C'est la raison pour laquelle a été organisée dans le territoire de Songolulu cette atelier de formation sur la transformation et les techniques de fabrication des produits locaux notamment les gaufres les croquettes de pain des jus les produits de nettoyage pour la maison et bien d'autres encore l'objectif fait de donner aux participantes femmes et jeunes désivrés des compétences qui leur permettront de générer des revenus et surtout d'entreprendre dans divers secteurs d'activité formatrice à cet atelier Mami Mahou Ngu a précisé qu'il était important d'amener toutes ces personnes vulnérables à avoir l'essuie de l'entrepreneuriat à l'issue de cet atelier les bénéficiaires ont reçu les attestations des fins de formation à partir de cette formation nos mamans nos papas n'ont plus besoin d'acheter la farine de fromant ou la farine de bleu pour pouvoir fabriquer le bénie pour pouvoir produire le pain pour pouvoir nous donner des croquettes il n'y avait pas que la transformation de manioc en autre produit ou en farine panifiable mais il y a eu aussi la transformation des sojas avec les sojas on a montré aux mamans ou on a formé les mamans comment fabriquer le café cette session organisée par la fondation Nelly Mwinga Tulela a connu la participation de l'administrateur du territoire de Songololo à l'Omami le gouverneur de cette province vient de lancer les travaux des consultations des différentes parties qui interviennent dans les secteurs du développement sont joints à cette séance les membres de la fédération des entreprises du Congo de la société civile et de la structure féminine de la province pour la mise en place des stratégies pouvant booster au développement de leur province un reportage de nos confrères de la RTNC l'Omami pour de ses face à face Nathan Ilonganoumbi a exocté les responsables des structures de la société civile à éviter les pessimismes les dénonciations moissongères et calomnières à l'endroit des autorités et à prendre le destin en main en s'engageant pour le développement de la province animé par les soucis de voir la province de l'Omami sur le rail du changement le patron de l'exécutif provincial a par ailleurs invité les participants à s'approprier cette lutte et à démarrer dans la droite ligne de la vision du chef de l'état Félix en tantissé que du Tchilombo tout en accompagnant son équipe gouvernementale dans la sensibilisation de la population au paiement des taxes et impôts sans lesquels le développement tant attendu serait impossible donc nous avons tout le temps de réfléchir en responsable j'ai besoin de votre concours amenez vos expériences amenez vos idées amenez vos contributions je crois que votre l'Omami va marquer au moins les petits premiers pas soyons unis soyons constructifs alignons-nous derrière cette philosophie du président de la république les participants à cette rencontre ont évoqué à leur tour une série de problèmes qui se résument par le détournement criant des fonds le manque de volonté le manque de traçabilité des recettes de la province la mauvaise communication entre le gouvernement provincial et les acteurs de la société civile la crise de confiance entre les contribuables et les services d'assiettes ainsi que la politique du bureau au détriment de celles des terres pour qu'ils puissent réaliser ce rêve c'est créer des gardes fois la fiscalité bloquer toutes les voies qui étaient tous les canaux qui étaient utilisés pour l'évasion fiscale signalons qu'au cours de cette consultation ont été associés les vice-gouverneurs Jean-Claude Lubambo-Tombo les membres du cabinet du gouverneur ainsi que la presse et dans les holomamis l'heure est au lancement des travaux de la commission de rectification du budget de la province exercice 2022 reportage sur la loi des finances publiques à son article 140 réagissant la modification des dispositions relatives à l'éduit budgétaire le ministère provincial des budgets a organisé les travaux de la commission de rectification de l'éduit budgétaire exercice 2022 de la province du Oulomami Pius Kitamba ministre provincial des budgets a dans son allocution invité les experts de la commission au travail bien fait pour répondre à certaines priorités du plan d'action du gouvernement provincial les délégués de la gouverneure Loué Kamata Kamartan vice-gouverneur a salué cette initiative qui vise à revoir certaines dispositions qui doivent être cohérentes au niveau du programme d'action du gouvernement provincial Il nous a permis de m'acquitter avant toute chose d'inagréable de voir celui de rendre un grand hommage au président de la République sur de l'État sur l'excellence de l'UX-Antoine de Tisséquet de Toulon garant du bon fonctionnement des institutions et de la paix sans la guerre l'Assemblée d'aujourd'hui ne pourrait avoir un lieu pour ce faire j'invite tous les participants aux travaux de la Commission d'être assidus et de produire un travail de qualité que le gouvernement de l'UX-Antoine nous va proposer à l'Ogane et nous aura envie d'obtenir une activité d'un objectif signalons dans ces assises la présence des honorables députés Didier Longo Kester et Kalengamuizemi Jackson président de l'Ecofin tous de l'Assemblée Provinciale du Olomami le membre du gouvernement provincial ainsi qu'elles espèrent à la matière qui sont censées apporter en plus à cet atelier le jeune du réseau Pona Congo venu de différentes provinces de la République démocrate du Congo se sont retrouvés au centre CEPAS à Kinshasa pour réfléchir et partager leurs expériences sur comment développer la République démocratique du Congo et lutter contre les guerres à répétition autour du thème principal Pourriez-vous faire de même ? Ces jeunes de ces régions ont pris l'engagement d'encadrer les enfants et élèves des zones en guerre spécialement du territoire de Beni dans la province du Nord qui vous redépendent Travailler pour placer la RDC sur l'orbite de l'émergence et soutenir les développements à la base c'est la préoccupation primordiale de tous les jeunes venus de toutes les provinces de la RDC regroupés au sein du réseau Pona Congo et réunis au centre CEPAS à Gombe pour mener des réflexions approfondies et partager des expériences sur la question du développement au regard des menaces des guerres et autres minutuples antivaleurs auxquelles fait face la RDC ces jeunes sont déterminés et ont pris l'engagement d'encadrer la population congolaise spécialement les enfants et élèves du territoire de Bénine dans le nord qui vous privez de l'éducation depuis des décennies à travers les thèmes pourriez-vous faire de même la jeunesse tient à être auteur du changement dans le mental des Congolais et dans la façon de faire à partir de l'avenue les villages et les grandes agglomérations aujourd'hui nous sommes venus partager l'expérience d'un engagement pour la paix et c'est celui des élèves de Bénine des élèves qui se sont mobilisés qui ont fait un sit-in pour exiger la présence du président de la république qui du reste l'avait promis pour qu'il puisse pacifier la région qu'on l'aurait souhaité maintenant mais c'est un exemple que si on agit si on se bat on finit toujours par avoir ce qu'il faut le développement de la RDC implique donc l'unité de tous célébration de la journée panafricaine de la femme africaine 31 juillet journée à l'honneur de la femme africaine dans le but de travailler en synergie autour d'un idéal pour cette année la ministre du genre enfants et famille a présidé la cérémonie en présence de plusieurs partenaires actrices dans la lutte pour l'autonomisation de la femme Cédric Enina pour les commentaires la femme africaine magnifie dans toutes ses dimensions 60 ans après la journée panafricaine de la femme reste une occasion d'avoir une pensée pour les pionnières du panafricanisme cette journée marque la volonté des femmes africaines de s'engager à tous les niveaux pour booster les développements du continent noir cette année les thèmes retenus lutter contre les violences sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la promotion de la femme congolaise selon la ministre du genre enfant et famille Gisèle Daya la célébration de cette journée doit amener à une prise de conscience de la femme congolaise sur sa situation en hommage la réalisation de la vision du chef de l'état dans le domaine de l'émancipation et la protection de la femme par la même occasion la ministre du genre a encouragé les femmes qui ont exposé leurs produits des transformations locales autre chose à présent quitte des chauffeurs de bus de l'entreprise Transco et les motocyclistes serrés à la base des accidents sur le route de la capitale congolaise les deux parties se rejettent la balle nos reporters se sont rendus sur terrain pour en savoir un peu plus dans les artères de Kinshasa capitale de la république démocratique du Congo le visage que présentent les bus de la société Transco laisse à désirer bossent par ici et gratignures par là et rayure partout on dirait que ces moyens de transport en commun est en train de rendre l'âme et pourtant ces bus sont été récemment acquis avec l'argent du contribuable congolais les manques du respect de biens commun est ici évident et inquiétant pourquoi une telle gestion de bus Transco quelle est la cause des accidents les conducteurs de bus Transco et ceux de bus 207 ainsi que le motard communement appelé Wewa se jettent la balle nous sommes bien formés ce sont les autres chauffeurs qui nous cognent les conducteurs de Transco conduisent mal c'est eux les faux chauffeurs qui nous cognent les chauffeurs de Transco n'ont pas été formés moi j'ai eu une bonne formation c'est de leur faute ce sont les motards qui sont à la base ils ne respectent pas les codes de la route c'est faux nous les motards nous n'y sommes pour rien le directeur général de Transco Tchiff Tchipamba connaît bien les causes et les pistes des solutions je commence par rappeler aux uns aux autres que le bus Transco sont achetés avec l'argent de contribuables congolais donc ce sont des biens qui méritent l'attention de tout le monde il y a eu une grève sauvage où les agents de Transco reclamaient 8 mois d'arriéré que je viens d'apirer aujourd'hui et quand je fais le premier contact avec les agents ils me feront savoir qu'ils commençaient à saboter ces bus parce qu'ils ne comprenaient pas que le chef de l'état dans sa magnanimité a idioté l'entreprise de 440 bus et qui circulait tout le jour ils rapportaient l'argent et ils n'étaient pas payés à côté de cet élément il y a un péché congénital de ce nouveau bus le conducteur de ce nouveau bus ont été pris au hasard à la volée ils n'avaient pas suivi une formation voilà pourquoi à notre arrivée nous avons organisé des sessions de formation pour essayer de le recycler s'il faut observer les entreprises de transport sous d'autres cieux elles ont des voies dédiées c'est à dire que ce véhicule ne circule pas dans le même chaussée que les autres usagers de la route au sein de Transco nous avons un département de discipline qui surveille la sortie et l'entrée des bus c'est lui qui amène des égats sur le bus il répond disciplinairement il y a un bus qui circule écrit formation ce bus là fait la ronde du réseau pour voir la conduite des chauffeurs et au besoin sanctionné à l'allure où vont les choses si rien ne fait avec rigueur et attend Transco sera au froid à la morgue l'état interpellateur se trouvant en ce bus laisse à douter d'un avenir meilleur de cette entreprise voilà qui m'est fait en ce journal de la mi-journée merci de l'avoir suivi restez toujours en position d'écoute pour la suite avec nos programmes bon après-midi à tous Sous-titrage ST' 501